Nous avons besoin d'investisseurs mondiaux qui s'intéressent à nos pays, qui permettent de générer de la ressource localement, mieux qu'il y ait de la co-création entre ces investisseurs étrangers et nos investisseurs locaux. Cette invitation aux investisseurs, c'est Niale Kaba qui la lance, et ce qu'on y perçoit surtout, c'est sa volonté de sortir de la dépendance en matière de production, de favoriser la création locale. Pour ça, un secteur entrepreneurial dynamique et crucial, avec des hommes, des femmes, des jeunes, tous actifs. Niale Kaba est ministre de l'économie et du plan au Côte d'Ivoire. Bienvenue sur le podcast Making a Difference. Merci. Je sais votre parcours très inspirant, et la meilleure façon de vous connaître, ce serait de remonter le temps. Comment vous avez grandi ? Qu'est-ce qui a forgé votre personnalité ? Moi, j'ai passé mon enfance dans un tout petit village, pour vous dire comment il était petit. C'est seulement en 2014 qu'il a été électrifié. Donc, un tout petit village, avec les traditions africaines, la place de la femme, de la jeune fille. Et j'ai eu la chance. La première école de mon village a été construite quand j'avais à peu près l'âge d'aller à l'école, autour de cinq ans. Mon père nous y a amenés, mes soeurs et moi, donc les plus grandes jusqu'à celles qui avaient l'âge d'aller, tout le monde à l'école, comme ils disaient, pour qu'on puisse profiter, faire mes cousins qui sont allés à la même école, parce que mes oncles, eux, ils avaient des garçons, et nous, on était des filles. J'ai passé une enfance où ils nous disaient, « Allez-y, vous êtes capables de faire comme les hommes, prenez votre chance. » Et ça, je pense que ça a beaucoup joué dans mon parcours. Oui, je comprends mieux maintenant. Vous êtes la première femme ministre de l'économie et du plan en Côte d'Ivoire. Quel conseil vous pourriez donner aux femmes africaines ? Déjà, dire qu'occuper des postes aussi stratégiques dans un gouvernement, c'est une grosse confiance des gouvernants. Surtout, le poste de ministre de l'économie et des finances, c'est une confiance dont je suis reconnaissante au président de la République, le président Ouattara, qui a osé passer le pas. Bien sûr, ça suppose également que nous, les femmes, on puisse inspirer confiance. Et je voudrais demander à mes sœurs de se faire confiance. Les femmes sont capables. Nous avons en général un parcours où l'environnement nous fait croire que nous ne pouvons pas. Ça fait que chaque chance que la femme prend, elle fait trois fois plus d'efforts pour y arriver. et elle contribue à cela parce que la femme elle-même, elle doit comprendre qu'elle a le même potentiel et les mêmes capacités. Lorsqu'on nous donne une chance, il faut pouvoir la saisir. En général, c'est un comportement. C'est toute une attitude dans la société. Je voudrais encourager les jeunes filles, les femmes, à se dire, un peu comme mon père le faisait, vous avez le même potentiel, il faut y aller, il faut se faire confiance, Il faut être rigoureux également. C'est extrêmement important, la rigueur. Parce que dans la rigueur, vous inspirez la confiance. La société, étant donné la place et le regard que la société nous jette, ce second élément-là est quelque chose qui inspire le respect et la confiance. Et je voudrais engager toutes les femmes sur ce conseil. Vous écoutez Making a Difference, le podcast qui raconte l'histoire d'une Afrique dynamique. Alors, on se rencontre ici, dans le cadre de l'Africa Investment Forum. C'est la première fois qu'il se déroule à Abidjan, c'est ça ? Quelles sont vos impressions ? C'est la première fois qu'il se déroule à Abidjan. Je l'ai dit, c'est un forum extrêmement important. Il est important de part pour l'intérêt qu'il suscite. C'est en plusieurs dizaines de milliards que les intentions d'investissement s'expriment. Et on constate que lorsque nous quittons donc les salles de transaction, les acteurs continuent de se parler et une bonne partie de ces investissements se transforment en projets réels qui s'exécutent. Le président Adesina a parlé de ce projet de gaz liquéfié de 24 milliards qui avait commencé à se mettre en place. Moi-même, je sais que de 2018 et 2019, sur d'autres projets, il y avait plus de 3 milliards qui avaient déjà fait l'objet de contrats signés. C'est des projets en général privés ou PPP. C'est important. Nous avons besoin d'investisseurs mondiaux qui s'intéressent à nos pays, qui permettent de générer de la ressource localement plutôt que de nous amener à demurer ces pays exportateurs de matières premières brutes, agricoles, minéraux, etc. Nous avons besoin qu'il y ait de la création de valeurs ajoutées localement. Mieux qu'il y ait de la co-création entre ces investisseurs étrangers et nos investisseurs locaux pour que l'Afrique, en même temps que les investissements se font sur son sol, apprenne également de ceux qui viennent investir. Je pense que les projets que nous proposons sont dans ce sens. Nous avons vraiment grand espoir que la Côte d'Ivoire puisse lever beaucoup d'argent, mais pas seulement la Côte d'Ivoire, que tous les pays qui ont fait l'effort de travailler sur des projets, d'amener ces projets en maturation jusqu'au bord, puissent susciter de l'intérêt et que ces projets apportissent. La question est de circonstance puisque nous sommes en Côte d'Ivoire. Quelle est la situation sur le plan des investissements ? Dans quel contexte évoluent les entrepreneurs ici ? Au sortir de la crise, la Côte d'Ivoire a fait un vrai boom. En réalité, l'économie a été beaucoup tirée par les investissements publics qui ont aussi entraîné un bon dynamisme des investissements privés. Le taux d'investissement est rapidement monté. On était à moins de 10 % globalement. et là, nous sommes à plus de 20 %, autour de 21 % du taux d'investissement. L'objectif pour vraiment assurer la transformation structurelle de notre pays, c'est de porter ce taux jusqu'à 30 % à l'honneur 2030. On le fait par l'accroissement des investissements privés, nationaux et internationaux. Aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire a une vraie attractivité auprès des investisseurs. Nous avons réussi à travailler sur le Dream Business, le cadre d'investissement, réduit fortement tout ce qui est tracasserie. Nous avons un code des investissements qui demeure attractif avec, au niveau de certains secteurs clés, tels que l'énergie, les mines. Nous avons des codes particuliers pour un certain nombre de secteurs spécifiques. Tout cela pour maintenir l'attractivité de notre pays près des IDU. C'est les capitaux extérieurs. Bien sûr, il y a les investisseurs locaux. Les investisseurs locaux pour lesquels le gouvernement espère qu'ils soient de plus en plus nombreux et qu'ils soient de plus en plus forts et de plus en plus puissants. C'est en cela que la Côte d'Ivoire a des initiatives. D'abord, pour développer les champions nationaux, c'est regarder les PMU les plus dynamiques ou les grands les plus dynamiques et voir comment l'État, de façon volontariste, à travers des incitations de toutes sortes, y compris l'accès au marché public, permet, ou alors l'accès à des marchés extérieurs, les accompagner pour leur donner une certaine dimension. C'est ce que nous appelons nos champions nationaux. Donc, il y a des projets d'accompagnement de PMU local, dynamiques, fortes et capables donc de monter à l'échelle. L'État est en dialogue avec ses opérateurs pour voir comment aller pousser encore plus loin. Et puis, il y a un programme pour les PMU locales. Tout le monde connaît les problèmes des PMU. Elles ont des problèmes de gouvernance, des problèmes de capacité d'accès au financement, des pommes de capacité d'accès au marché. Donc, il s'est mis en place un dispositif pour d'abord les sélectionner par appel. Chacun peut contribuer. Il y a des comités pour voir celles qui ont du potentiel et voir comment on peut également les accompagner pour grandir, pour les porter à l'échelle et pourquoi pas les aider à basculer dans le lot de ce que nous avons appelé les champions nationaux. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de volontarines parce que nous croyons qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vraiment le secteur privé qui doit être le moteur de notre économie. Et tous les secteurs sont concernés. Notre priorité, c'est l'agriculture. Vous savez que, avec tous les produits, dont nous disons chaque fois que nous sommes premiers, il est temps que ces produits qui sont pour la plupart destinés à l'exportation puissent sortir avec un minimum de transformation locale, laisser une grosse part de la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif. L'État donne des incitations pour ça, que ce soit en fiscalité, que ce soit en infrastructure, pour permettre aux opérateurs d'y arriver. Et nous voulons accompagner donc l'entrepreneuriat local pour s'intéresser à ça, pour prospérer également à ça. Il n'y a pas qu'une agriculture, il y a le vivrier qui devient un enjeu avec ces questions de souveraineté et de sécurité alimentaire. Nous avons une terre généreuse, une terre riche où tout pousse, mais où, attention, nous avons l'ambition de moderniser, de mécaniser pour pouvoir donc accroître les rentements et permettre à nos agriculteurs également de s'enrichir dans ce secteur. Après, il y a tous les autres secteurs d'intérêt, l'énergie, les transports, les infrastructures, même les ressources humaines. Vous savez qu'on peut, des investisseurs privés peuvent investir dans l'éducation, ils peuvent investir dans la santé. C'est des domaines porteurs. Nous avons une population jeune, nous avons une population qui a besoin d'éducation, qui a besoin de se soigner. Et avec donc le développement d'une classe moyenne qui s'affirme de plus en plus dans le pays, nous avons un pouvoir d'achat. Et les secteurs sociaux, aujourd'hui, sont des secteurs d'investissement. Comment on pourrait guider des jeunes tentés de créer leur entreprise ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? À les jeunes qui seraient tentés de créer une entreprise, ce qu'on reproche souvent à nos jeunes, c'est que déjà, le projet, il faut le construire et le maturer. Il faut le cerner. C'est toujours la même histoire. Il faut être rigoureux dans son travail. Il faut avoir de la démarche. On reproche à nos entrepreneurs des questions de gouvernance. Mais je pense plutôt que c'est des questions d'organisation. Il faut une petite étude de marché. Il faut savoir à qui on vend, quelles sont nos meilleures sources d'approvisionnement. Il faut des procédures. Même si on a une petite PME. C'est ça qui vous permet de maîtriser les différents facteurs. Parce que quand on est un entrepreneur nouveau, il est évident qu'il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est la démarche qui permet de corriger ce qui ne va pas, de consigner la nouvelle démarche, etc., etc. Donc, demander à nos entrepreneurs de leur dire que souvent, lorsque les PME se créent en Côte d'Ivoire, il y a toute une architecture pour les accompagner, même dans la comptabilité, même dans le suivi. C'est important que les nouvelles sociétés puissent aller vers ces structures d'encadrement qui sont prises en charge par l'État. En fait, la structure d'encadrement est prise en charge par l'État pour accompagner les PME. Bien sûr, ça a une contrepartie puisque l'État paye la structure d'encadrement, vous rentrez dans le secteur formel, vous êtes connu de l'État. Et justement, pour éviter de se formaliser, ces PME restent un peu dans l'informel, dans le tâtonnement et bien sûr, ça, c'est une mort assurée lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser le cadre de votre investissement. Donc, je voudrais les encourager à se faire accompagner. Il y a bien sûr des structures étatiques de conseil, mais au-delà des structures étatiques de conseil, leur dire qu'ils ont des structures privées qui sont prises en charge dans l'État pour les accompagner dans la création de leurs entreprises, les encourager à y recourir. Leur dire également que quelquefois, l'État a des dispositifs pour financer les PME les plus performantes. Il faut aller vers l'État sans a priori. Lorsque les gens y vont une, deux, trois fois et qu'ils ne réussissent pas, ils se disent « Ah, si tu ne connais personne, tu ne peux pas passer. » Ce n'est pas toujours vrai. C'est le volume global qui fait que. Donc, les encourager justement à être très professionnels, à maturer le projet, à bien gérer. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Toutes les belles aventures peuvent s'ouvrir devant eux. Merci Nyalekaba. Je crois que les femmes et les jeunes ont pu bénéficier de votre expérience et de vos conseils. Mais je retiens surtout qu'à tous, vous avez conseillé de la ténacité et de la rigueur. C'était Nyalekaba au micro de Mina Mamery. Vous écoutez Making a Difference, le podcast de la Banque africaine de développement. Le podcast qui raconte l'histoire d'une Afrique dynamique. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site web et sur toutes les plateformes auxquelles vous êtes abonné. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Deezer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux X, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et suggérer des thèmes pour les prochains épisodes.